Bonsoir, c'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Mathieu. Et une grande partie bien sûr de cette émission consacrée à l'attaque d'une lâcheté absolue qui met toute la nation sous le choc. Les mots d'Emmanuel Macron après l'attaque au couteau ce matin sur les bords du lac d'Annecy. Attaque qui a fait 6 blessés dont 4 enfants âgés de 22 à 36 mois. Toujours en urgence absolue après des blessures touchant des organes vitaux. L'assaillant a été interpellé, il est en garde à vue pour tentative d'assassinat. Une tragédie effroyable a eu lieu ce matin à Annecy. C'était 9h50 quand on s'est passé. On a cru qu'il jouait le touche-touche mais en fait il a sauté la barrière du parc. Il a poignardé une petite fille et après un bébé dans une poussette. J'ai vu le premier enfant en traversant la route qui était un bébé, qui était ensanglanté. Moi et mon collègue on a essayé de s'interposer pour arrêter le monsieur. Il a voulu donner un coup de pelle, il n'a pas réussi, il a failli mettre un coup de couteau à mon collègue. On est partis en courant, on l'a encaclé sur le paquet et la police elle est venue rapidement et ils nous ont intercepté. Le mec là ça faisait 2-3 jours que je voyais, il était assis vers le parc des gamins. Il ne bougeait pas, il restait la journée assis vers le parc des gamins. Nous sommes bouleversés par cet acte odieux, inqualifiable. C'est des enfants, c'est des innocents, c'est des tout petits bouts, c'est d'une violence inouïe. Dans un jardin d'enfants on se dit il n'y a plus d'endroit protégé. Je vous invite à respecter une minute de silence pour eux, pour leur famille, pour que, nous l'espérons, les conséquences de cette attaque gravissime ne soient pas des conséquences qui conduiraient la nation à être endeuillée. Bonsoir Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci de votre présence ce soir pour nous donner les dernières informations dont vous disposez sur cette attaque qui, on le sait, a fait 6 victimes, 2 adultes et 4 mineurs. Avez-vous des informations précises sur l'état dans lequel se trouvent ces victimes ? Peut-être l'état de santé des enfants, je pense que c'est à quoi on pense tous. Des informations qui nous sont remontées par la préfecture, ils ont pu être transférés vers des hôpitaux qui ont des unités pédiatriques, notamment de réanimation, pour être encore mieux prises en charge, même s'ils ont été prises en charge très rapidement. Et donc certains sont au CHU de Grenoble, d'autres à Genève, et donc ainsi ils auront les meilleurs soins possibles. Les secours sont intervenus très très rapidement, mais c'est vrai que c'était nécessaire de les transférer vers des unités qui sont plus solides en termes de réanimation. Vous confirmez leur âge, 4 enfants de 22 à 36 mois dont les ordaines vitaux ont été atteints ? Alors je n'ai pas d'éléments médicaux, mais Mme la Procureure de la République tout à l'heure a donné effectivement les âges des enfants, donc c'est des très petits enfants, moins de 3 ans, qui étaient pour certains en poussette. Donc voilà, je pense que c'est ça qui nous sidère tous, qui nous rend tous, pour tous, les choses effroyables, c'est qu'on a vraiment affaire à des tout petits enfants. Parmi ces enfants, il y avait un enfant anglais et un autre néerlandais, parce que ce quartier d'Annecy était particulièrement fréquenté par des touristes ? Oui, c'est un endroit où il fait très bon vivre, c'est près du lac, il y a beaucoup de touristes, la ville est magnifique, et donc bien sûr c'est une ville extrêmement cosmopolite, et il y avait effectivement parmi eux des familles étrangères. Au niveau de la préfecture, il se met alors en place une organisation un peu particulière, parce qu'il faut prévenir les ambassades, prévenir les proches, et donc c'est un circuit un peu complexe qui se met en place sous l'égide de la préfecture. Que savez-vous exactement sur les circonstances de cette attaque ? Est-ce que vous avez pu reconstituer le déroulement ? Combien de temps elle a duré ? Et est-ce que l'assaillant a été maîtrisé rapidement ? Alors l'intervention de police, déjà, elle a été extrêmement rapide, on parle de 4 minutes environ entre l'appel téléphonique au 17, déjà il y a des citoyens qui ont eu la présence d'esprit d'appeler très rapidement la police secours par l'appel 17, ensuite il a fallu 4 minutes environ pour qu'une patrouille police secours intervienne, avec d'autres policiers de terrain, notamment des mosto-cyclistes, qui sont arrivés très très vite sur les lieux, et qui ont pu interpeller l'assaillant. Il y a eu un tir de la part de la police, il y a eu aussi l'usage de la force pour maîtriser l'individu, donc on est vraiment sur une intervention qui a été des plus rapides, et ça, ça n'existait pas il y a une dizaine d'années, quand on avait comme ça un individu extrêmement dangereux, on appelait les forces d'intervention, que ce soit le RAID, le GIGN, on figé la situation, comme on le dit dans notre jargon, c'est-à-dire on maintenait l'assaillant dans un lieu, avant d'intervenir, maintenant, depuis notamment le terrorisme qui nous a touchés en 2015-2016, on a changé nos protocoles, on appelle ça un périple meurtrier, c'est-à-dire que c'est une personne qui a l'intention d'assainer des coups, de tuer, qui ne va pas continuer si on ne l'arrête pas, donc on met en œuvre, ces policiers de terrain mettent en œuvre nos protocoles, qui est d'intervenir le plus rapidement possible, ce qu'ils ont fait avec beaucoup de courage. Dans une vidéo extrêmement violente qui a circulé sur les réseaux sociaux, on voit cet homme, littéralement, sauter sur l'air de jeu et s'en prendre aux enfants. Est-ce qu'il frappait au hasard ou est-ce qu'il s'en prenait délibérément à des enfants en bas âge ? C'est le travail de la procédure judiciaire, c'est le travail des enquêteurs de la police judiciaire. Nous, on va travailler avec des preuves et donc il faut arriver à rassembler ces preuves. Ça peut être de la vidéoprotection, on voit là des vidéos amateurs qui ont été prises, mais il y a aussi un système de vidéoprotection dans la ville. Ça peut être des témoignages pour comprendre des proches qui le connaissent. Ça peut être des éléments trouvés sur lui, ça peut être des perquisitions qui vont avoir lieu. Alors pas forcément en France puisqu'il semble qu'il soit à son domicile fixe, mais on travaille en coopération avec les enquêteurs étrangers, notamment en Suède. Nous, on va vraiment chercher à objectiver la situation, à rassembler les preuves. On dit beaucoup de choses et c'est bien de les dire et les journalistes rassemblent grâce à des sources tous ces éléments. Nous, on va vraiment chercher des preuves corroborées, solides. Il nous faut encore un petit peu de temps pour vraiment définir ce parcours de l'assaillant. Entre les premiers signalements et l'intervention, il s'est déroulé 4 minutes. Mais est-ce que l'attaque a duré plus de 4 minutes ? On est sur quelque chose qui a été extrêmement rapide de toute manière. Je ne peux pas vous dire si c'est 4 ou 6 minutes, mais on est vraiment sur un trait de temps extrêmement court. Et heureusement, parce que quand on voit qu'il y a 6 personnes grièvement blessées en quelques minutes, on peut imaginer ce qui serait passé si ça avait duré plus. Mais juste avant que la police intervienne rapidement, comme vous le dites, il y a eu des tentatives d'arrêter, en tout cas d'empêcher cet homme de continuer, notamment l'homme au sac à dos qui est devenu un peu un héros. On le voit là, qui court après cet homme, on le voit sur les réseaux sociaux et il essaye de l'empêcher. Vous avez des nouvelles de cet homme ? Alors, je n'ai pas de nouvelles. Il est très courageux et je comprends qu'il souhaite rester dans l'anonymat. On ne peut jamais conseiller à des citoyens de s'interposer parce qu'ils se mettent aussi en danger. Mais on ne peut que saluer son courage, sa présence d'esprit, parce qu'il est resté un petit peu à distance malgré tout. Moi, je trouve que les gens ont été extrêmement citoyens. Je tiens à saluer toutes les familles quand vous apprenez qu'il se passe ça dans votre ville. Les familles ont appelé le numéro ouvert par la préfecture, ont été rechercher leur enfant. On peut imaginer l'horreur de l'attente aussi de savoir ce qui est arrivé à votre enfant ou à vos proches. Et je trouve que les citoyens à Annecy ont été extrêmement responsables et que cette crise, qui est vraiment effroyable, a été très bien gérée. Et par le service public, mais aussi par les citoyens qui ont suivi les règles. La procureure d'Annecy a précisé tout à l'heure que cet homme n'était ni sous-sutubéfiant, ni sous-alcool, inconnu des services de police et de gendarmerie, sans domicile fixe, mais sans antécédents psychiatriques. 31 ans de nationalité syrienne qui n'avait pas de mobile terroriste apparent. Il a été placé en garde à vue, on l'a dit, pour tentative d'assassinat. Mais sa garde à vue ne permet pas pour l'instant de comprendre les mobiles de cette attaque ? C'est trop tôt. Il faut plusieurs heures d'interrogatoire et même plusieurs interrogatoires qui vont se suivre. Moi, ce que je ressors aussi de ce qu'a dit Madame la Procureure de la République, c'est que finalement, cette personne, elle est inconnue de nos services. Des services de police, de justice, des services de renseignement aussi, de psychiatrie aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas un trouble mental. C'est juste qu'il n'avait pas consulté, donc ça n'apparaît pas dans le dossier. Donc il y a beaucoup, en fait, de travail pour creuser toutes ces pistes. Mais c'est important aussi de dire qu'il n'était pas connu de nos services, donc pas signalé particulièrement de manière défavorable. Vous savez comment se déroule la garde à vue ? Il semblerait qu'il ne soit pas dans son état normal, qu'il refuse de répondre aux questions. Il se roule par tel ? Je crois qu'elle est complexe, mais il faut bien voir que pour nous, la garde à vue, c'est un régime juridique qui est important. Et c'est un moment clé, l'audition de cet assaillant. Mais on a aussi beaucoup d'autres moyens d'investigation. Je parlais de la vidéoprotection, je parlais du travail d'enquête avec Europol, avec la Suède. Donc tous ces éléments sont des briques qui, finalement, vont faire un puzzle au fur et à mesure. La garde à vue est importante, mais des fois, il faut mieux attendre soit que la personne soit soignée, soit que ce soit le moment propice. Et des fois, attendre quelques heures où trouver le bon levier pour le faire parler. Ça sera le plus efficace. Donc je sais que les policiers de police judiciaire sont extrêmement engagés. Mais il a été blessé, lui, lors de son interpellation ? Dans un état de parler, en tout cas ? Oui, oui. Il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Il y a eu une interpellation musclée, comme l'ont montré les images, mais il est tout à fait en capacité de s'exprimer. Patrick ? Sur son profil, ça prénomme donc ce qu'on sait. Il se prénomme Abdelmazi. Il est âgé de 31 ans. Il séjournait en France depuis environ 8 mois après avoir vécu en Suède pendant 10 ans, pays qu'il avait quitté parce qu'il n'avait pas réussi à obtenir la nationalité suédoise. C'est ce que son ex-femme a déclaré à l'AFP à Stockholm. Le couple a divorcé il y a quelques mois. Son ex-épouse a expliqué aussi qu'il s'était séparé parce qu'elle ne voulait pas quitter la Suède. Il s'était connu en Turquie sur le chemin de l'exil et ont eu, semble-t-il, ensemble un enfant, aujourd'hui âgé de 3 ans. Cet homme avait donc obtenu le statut de réfugié en Suède. Et en novembre dernier, lors de sa demande d'asile en France à l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés et apatrides, il s'était présenté comme un chrétien de Syrie. Le reste, vous l'avez dit, pas d'inconnu des services de police et de gendarmerie, mais connu des services de l'OFPRA et de demande d'asile. Est-ce que vous savez pourquoi sa demande de novembre lui a été refusée ? Apparemment, il avait reçu une notification toute récente de refus d'asile en France. Tout à fait, elle lui a été refusée tout simplement parce qu'il avait déjà le statut de réfugié dans un autre pays de l'Union européenne, à savoir la Suède. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas y avoir double procédure. Quand on est réfugié, quand un pays de l'espace Schengen a donné un titre de séjour, en l'occurrence de réfugié pour une personne, vous n'étudiez pas sa demande d'asile. Vous la déposez, les pièces sont rassemblées. Et quand la commission a statué, c'était irrecevable parce qu'il avait déjà ce statut de réfugié. C'est ce qui s'est passé tout simplement. Donc il était censé rester en Suède, c'est ça que ça veut dire ? Alors, il avait le droit de venir en France parce que c'est l'espace Schengen. Et quand on a un titre de séjour d'un pays tiers, on a le droit de circuler dans l'espace Schengen. Après, tout ça est extrêmement réglementé. Il y a un nombre de jours maximum. Je ne sais plus si c'est 90 jours ou 120 jours. Mais voilà, il y a une durée sur ce séjour. Donc il avait le droit d'être sur notre territoire. Après, le droit des étrangers est extrêmement complexe. Il y avait aussi possiblement des recours qu'il aurait pu réaliser. Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'il était rentré légalement, qu'il avait vécu une dizaine d'années en Suède et qu'il avait eu le droit de venir en France. Tout ça n'est pas clandestin ou illégal. Ce n'est pas une immigration non maîtrisée comme on a pu l'entendre. C'est une immigration qui a été acceptée par un pays de l'Union européenne, à savoir la Suède, avec des règles et des pièces qui ont été déposées par cette personne. Donc ça ne s'est pas fait à l'insu du droit et de la réglementation européenne. Mais apparemment, il venait de recevoir une notification de refus. Le 4 juin. Tout à fait, parce que comme il était réfugié en Suède, sa demande était nulle et non avenue en France. Ce qui pourrait expliquer un passage à l'acte, c'est l'une des pistes. Ce qui pourrait expliquer, après, c'est toujours très compliqué de comprendre les circonstances du passage à l'acte. Et c'est ce faisceau d'un tisse des enquêteurs qui va pouvoir nous en dire plus. Mais les éléments psychiatriques aussi sont importants. La détection peut-être d'une maladie mentale. Donc c'est toutes ces choses que l'on perçoit aujourd'hui, mais qui ne sont pas encore étayées, que l'on n'a pas argumentées avec des véritables éléments de preuve, qui est le travail des enquêteurs pour les jours à venir. Ce qu'on n'a pas dit encore et qu'on voit dans la vidéo dont parlait Émilie il y a un instant, ce qu'on entend plutôt, c'est ce cri au nom de Jésus qu'il profère en anglais, juste avant son passage à l'acte. Je n'ai pas plus d'informations. Ça, c'est des choses pareilles qu'il vont falloir en procédure faire préciser. Mais oui, c'est des choses troublantes. Après, une fois de plus, il va falloir que des psychiatres aussi donnent leur avis sur bouffer, délirante ou pas, santé mentale, volonté de nuire, parce que c'est ça le terrorisme finalement. C'est une volonté de terroriser une population, de semer très gravement un trouble à l'ordre public, mais avec cette intention, cet élément moral, pour le moment et des éléments qu'on a, le parquet national antiterroriste, ce n'est pas la piste qui est envisagée. Et donc c'est pour ça que toutes ces expertises, notamment psychiatriques, vont être importantes. Pierre, un mot sur ces images ? Oui, on a vu ces images où un héros anonyme essaie de l'intercepter, mais on a vu juste après l'attaque des images beaucoup plus violentes diffusées sur les réseaux sociaux. C'est totalement interdit. Alors c'est interdit, c'est ce qu'on appelle l'apologie de la haine en ligne. Et c'est profondément réprimé, plusieurs années d'emprisonnement, plusieurs milliers d'euros d'amende, c'est grave. Ce qu'il faut dire aussi, donc on a demandé notamment aux plateformes Twitter et autres de supprimer ces contenus, parce que ça peut être mal utilisé, ça peut exposer aussi un jeune public à des images horribles. Pourtant, c'est arrivé ce matin à 9h30, il y a encore quelques minutes, on pouvait les voir. Tout à fait, et c'est pour ça qu'il faut aussi lancer un appel à tous de ne pas partager. Il y a plein de gens qui partagent sur les réseaux sociaux tout en s'en émevant, en disant « c'est horrible ce qui s'est passé » et en relayant malencontreusement ces messages. Donc il faut vraiment, déjà, si vous pouvez vous en prémunir, ne pas les regarder, ça ne sert à rien. Ce n'est bon pour personne. Et surtout, ne pas les diffuser, ne pas les regarder. Qu'est-ce qu'on risque si on les diffuse ? C'est plusieurs années d'emprisonnement, plusieurs milliers d'euros d'amende. Par contre, on peut les signaler, il y a une plateforme de signalement en ligne, Faros, mais pour cette vidéo, elle est saisie depuis très très tôt. Et c'est pour ça que le travail avec les plateformes, mais qui ne sont pas forcément en France, ce sont en cours. Vous disiez votre sidération, la sidération de tous les Français, des responsables politiques, du président de la République, de la Première Ministre qui s'est rendue sur place. Patrick, il y a un seul précédent en France. L'attaque de très jeunes enfants, oui. Un seul précédent, il y a exactement 30 ans, à quelques jours près. HB, Human Bomb, le 13 mai 1993, une prise d'otage dans une classe de maternelle de Neuilly, par un forcené armé d'explosifs, on se souvient de Nicolas Sarkozy, qui à l'époque était maire de Neuilly et porte-parole du gouvernement, qui avait tenté de parlementer avec cet homme, Eric Schmidt, finalement abattu par le raid. Les 21 enfants de 3 à 4 ans étaient sortis sains et saufs. Ils n'ont pas été agressés, mais ils sont restés menacés et pris en otage pendant près de 48 heures. C'était la première fois en France qu'on s'en prenait ainsi à un groupe de très jeunes enfants. Et puis, inévitablement, on pense aussi à l'attaque de Mohamed Merah dans l'école Oseratora à Toulouse, lorsque des enfants ont été mis en joue par cet homme. Est-ce qu'on envisage ou sont déjà mis en place des cellules psychologiques ? La rentrée demain va être difficile pour tous les enfants et les parents d'élèves à Annecy ? Les enfants, les parents, la préfecture a mis en place ce qu'on appelle une cump, une cellule d'urgence médico-psychologique. Et ce qui est important de dire, c'est que vous pouvez avoir été sur place et être très affecté, mais des fois, vous pouvez être très éloigné, mais pour une raison ou pour une autre. Vous pouvez avoir un retentissement par rapport à une histoire personnelle, par rapport aux images vues. Donc, il faut aller consulter. Elles sont là pour ça. C'est des médecins, des psychologues qui sont là pour ça. Et c'est des suivis psychologiques qui peuvent aussi durer dans le temps malgré tout. Mais c'est important de trouver aussi une écoute et de trouver des personnes pour en parler. L'objectif, c'est aussi de se relever collectivement. Et on pense à la ville d'Annecy, on pense à tous les touristes qui aiment cette ville. On pense à tous les habitants qui, demain et les jours suivants, vont retourner travailler, les enfants qui vont retourner à l'école. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler avec des personnes qui sont en capacité plus facilement de comprendre, des psychologues ou des gens qui ont vécu la même chose. Patrick évoquait la prise d'otages à Neuilly. Forcément, toutes les forces de police y ont pensé ce matin ? Oui, on y pense. Après, on sait aussi que la violence de la société, elle évolue. Les prises d'otages, heureusement, il y en a beaucoup moins qu'avant, en tout cas sous cette forme-là. Le terrorisme aussi évolue. Ce qui nous soucie aujourd'hui, c'est vraiment ces personnes qui peuvent être déséquilibrées, qui peuvent être animées à un moment par quelque chose qui semble les dépasser. Et finalement, ce moment du passage à l'acte est très complexe. Les services de renseignement travaillent beaucoup sur les personnes, sur les groupes. Mais savoir qu'à un moment donné, un individu, et à ce moment précis, va passer à l'acte, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que nos policiers, nos gendarmes de terrain sont formés à cela et ont des procédures qu'ils ont ce matin parfaitement mises en place. La première ministre, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ce sont tous les deux rendus à Anne. Si cet après-midi et depuis ce matin, les réactions politiques se multiplient ? Ces actes se multiplient, se répètent. Donc j'appelle à une réaction extrêmement forte, à une réaction de tous ceux qui ne veulent pas que notre civilisation soit détruite. J'aimerais qu'il n'y ait aucune récupération. Vous avez évidemment des gens qui, sur notre sol, ont des visées qui peuvent être des visées criminelles. Mais vouloir en faire un fait général, ce serait la coupable. Ne transformez pas les Syriens en potentiels terroristes. On en a eu d'autres, j'allais dire malheureusement, des faits divers comme ça avant. Est-ce qu'on va continuer à accueillir tout le monde et à trier après ? On voit bien que cette immigration dérégulée met les Français en danger. Bonsoir Antoine Armand, député Renaissance de Haute-Savoie. Bonsoir. Vous êtes en duplex d'Annecy. Ce matin, vous étiez à l'Assemblée nationale quand vous avez appris l'existence de cette attaque. J'imagine l'émotion ce soir à Annecy. C'est l'effroi, c'est la stupéfaction de toute une ville qui, sur un de ses lieux les plus emblématiques, le Jardin du Paquier, le Jardin de l'Europe, ouvert sur le lac, est touché au cœur. Comment peut-on s'attaquer à des enfants jusque dans leur poussette ? C'est l'incompréhension, c'est la stupéfaction, c'est l'émotion qu'il y a dans ma voix et qu'il y a dans la voix de tous les habitants d'Annecy ce soir. Que vous disent-ils justement les habitants d'Annecy que vous avez pu rencontrer depuis votre retour ? Ils sont, comme nous tous, pris dans un immense élan de solidarité. Et ils veulent d'abord savoir comment vont les victimes, comment vont l'adulte qui est hospitalisé, comment vont les enfants, parfois très jeunes. Je n'ose même pas rappeler leur âge parce que ça pourrait être nos enfants, c'est tout simplement ce que l'on se dit naturellement. Et puis ils sont figés, stupéfaits, par l'incompréhension, l'idée qu'un événement aussi incompréhensible, ainsi inhumain, ait pu arriver ici à Annecy. – Le paquet, cette longue promenade où s'est déroulé ce matin le drame, est-elle, enfin ce quartier-là, cette promenade-là, est-elle particulièrement surveillée ? – Écoutez, c'est la promenade des Anglais des Annesiens, c'est un lieu totémique, face au lac, où se croisent les touristes et d'ailleurs certaines victimes, jeunes victimes, étaient de passage. C'est un lieu ouvert, c'est un lieu où il y a beaucoup de fêtes, où il y a beaucoup de partage. Les Annesiens profitent des beaux jours pour y être, donc c'est avant tout un lieu de partage, de convivialité. – Vous disiez que tout le monde s'inquiétait évidemment des nouvelles de l'état de santé des victimes. Est-ce que vous avez des précisions à donner ? – Écoutez, il est malheureusement trop tôt pour donner des nouvelles rassurantes et c'est aux autorités de le faire, mais je voudrais en profiter parce que j'étais aux côtés de la Première ministre tout à l'heure pour dire que j'ai vu les yeux des personnels du SAMU, des sapeurs-pompiers, des policiers qui étaient les primo-intervenants, les premiers sur le drame. En quatre minutes, la police était sur les lieux et a pu neutraliser l'assaillant. Il y a ce soir des victimes auxquelles nous pensons sans cesse. Il y a aussi des héros. Ces héros, nous devons leur rendre hommage collectivement. Ils sont aussi cette source d'espoir et de vie ce soir. – Est-ce que vous êtes en contact avec les familles des victimes ? – Non, je pense qu'il faut vraiment laisser les familles en paix, les accompagner autant que nécessaire. Je voudrais à nouveau saluer le travail des services de l'État qui est en cours avec une cellule psychologique qui s'est ouverte, y compris dans les établissements scolaires qui étaient voisins du drame et où certains élèves ont pu être confinés. Il faut laisser le temps du recueillement, de la protection des familles qui sont en train de traverser, évidemment, quelque chose d'innommable, d'épouvantable. – Il y a le moment du choc, de l'émotion, mais cette attaque va inévitablement devenir un débat politique. Est-ce que vous le craignez ? Est-ce que vous le redoutez ? – On ne doit jamais redouter un débat politique sur le fond des choses. On doit laisser le temps du recueillement, de l'émotion, de la stupéfaction, on en parlait, et il viendra le temps légitime du questionnement, de l'interrogation, de la compréhension. L'enquête avancera et nous donnera des éléments factuels. Mais ce n'est sûrement pas, et ce ne sera jamais le temps de l'instrumentalisation. Si nous avons des objets politiques à regarder, qu'il s'agisse de la question du droit d'asile, qu'il s'agisse de la question de la prise en charge des soins psychiatriques, nous le regarderons, et je serai le premier, comme député de cette circonscription victime, à porter ces sujets en toute lucidité. Mais ne cédons pas, ne cédons pas à l'instrumentalisation. – C'est votre conviction aussi, Camille Chaz. – Oui, complètement. C'est vrai que ce matin, au tout début, après les tragiques événements, on a pu lire sur les réseaux sociaux des choses tout de suite qui nous rappelaient un attentat terroriste islamiste. Et on voit bien au fil de la journée que preuve après preuve, élément après élément, on peut positionner le débat bien autrement. Donc je pense que le temps est clairement au recueillement, à la recherche de preuves, à l'explication, à l'objectivisation même de ce qui s'est passé. Et puis viendra le temps des débats sur les politiques publiques et peut-être qu'il y a des réformes à opérer, mais en tout cas, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut en parler, je pense. – Quelle va être votre prochaine préoccupation, Antoine Armand, dans les heures qui viennent ? – Dans les minutes, dans les heures qui viennent, c'est bien sûr de suivre et d'obtenir des informations sur l'état de santé des victimes, dont certaines, selon mes informations, sont encore bien sûr prises en charge dans les hôpitaux à Grenoble et à Genève, et notamment au bloc opératoire, c'est notre principale préoccupation. Et c'est aussi une préoccupation pour toute une ville, celle de savoir comment celles et ceux qui ont été les victimes directes ou indirectes de cet événement, qui ont pu être traumatisés, sont prises en charge. C'est un événement absolument affreux, vous le voyez, nous ne trouvons pas les mots collectivement pour en parler, mais c'est un événement duquel nous devons, nous devons sortir grandis collectivement, pour plus de solidarité, plus de communion encore entre les anéciens, et bien sûr, s'il le faut, des réformes. – Merci beaucoup Antoine Armand, député Renaissance de Haute-Savoie, d'avoir été en direct avec nous depuis Annecy. Merci beaucoup Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci beaucoup à tous les deux. Le reste de l'actualité dans le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. – Bonsoir Babette. – Mathieu, cette semaine, de nombreux signaux d'alarme ont été publiés sur le climat. – Oui, des chercheurs ont d'abord publié une analyse du changement climatique sur les années 2013-2022. Ils nous apprennent que le climat se réchauffe à un rythme inédit, ça s'accélère 0,2 degré en moyenne sur la décennie, et selon ces chercheurs, le réchauffement causé par les activités humaines a atteint les 1,26 degré en 2022. Ces chercheurs s'appuient sur les travaux et projections du GIEC. Cette semaine, on a également appris que les océans du globe ont connu leur mois de mai le plus chaud jamais enregistré, et ce, après un mois d'avril, record. Déjà, élévation du niveau de la mer, vagues de chaleur en plein océan, acidification des eaux, l'ONU alerte sur un risque de cercle vicieux d'effets en cascade sans précédent, disent-ils. Des océans dont le niveau pourrait furieusement augmenter, c'est l'autre info, de 6 à 7 mètres en raison de la fonte des glaces. On a également appris que l'Arctique pourrait être privée de glace de mer, de banquise en fait, en septembre de chaque année, dès les années 2030. En France, en ce moment, c'est la sécheresse qui sévit, comme depuis le début de l'année, me direz-vous, sur la moitié nord précisément ces derniers jours. On a même appris l'expression sécheresse éclair. On va y revenir, mais comme d'habitude, les premiers à en pâtir, ce sont les agriculteurs. Ça fait un paysage un petit peu désertique en fait. Ça fait des crevasses, c'est assez logique. Mais bon, voilà, si vous vouliez voir un peu l'épaisseur que peut faire une sécheresse rapide, avec une évapotranspiration rapide et un vent de nord-est rapide, ça fait ça. Cette année, en fait, le dessous est super gorgé d'eau. Et comme ça fait une croute au-dessus, ça ne peut pas se dessécher. Ça ne respire pas normalement. C'est assez particulier. C'est la première année où on a cette problématique-là. Coso. Bonsoir Laurent Romeshko, journalistes Météo à France Télévisions. D'abord, c'est quoi une sécheresse éclair ? C'est un nouveau terme qu'on vient d'apprendre. Ça, ça fait à peu près depuis une dizaine d'années que ça a été découvert. En fait, la sécheresse, habituellement, elle se fait sur plusieurs mois. C'est quelque chose de très très lent. Et là, on a ce coup, on a découvert ce phénomène avec la conjugaison effectivement d'un manque de pluie, des températures très élevées, et puis le vent qui est associé et qui assèche complètement les sols. Là, chez nous, ça s'est fait en très peu de temps, en un peu plus d'une semaine, les sols ont été considérablement asséchés. Il faut qu'on disait, là, ça fait 22 jours, ça fait depuis le 16 mai que ça dure à peu près, cette sécheresse éclaire. Et on a un taux d'humidité qui est très faible dans l'air, qui est d'une trentaine de pourcents à peu près. Puis on a des températures très élevées. Et puis surtout ce vent. Il y a ce vent de secteur nord-est, de cette bise. Qui contribue justement à l'assèchement très rapide. à assécher. Et puis en plus, on est dans une période, cette période de l'année, au mois de mai, au mois de juin, on a toute la végétation qui est en pleine croissance. Et il y a le phénomène des vapeaux de transpiration. La végétation consomme, bien entendu, de l'eau pour sa croissance. Et avec les températures beaucoup plus élevées, cette eau, elle s'évapore. Donc tout ça assèche les sols. Et c'est une situation qui est dramatique et qui se répète de plus en plus. Et concrètement, ce que l'on entendait chez ces agriculteurs du nord, c'est que l'effet des quelques pluies qu'on a pu avoir en mars, avril, au printemps, cet effet est déjà dissipé. Oui, on a eu sur les mois de mars, avril, alors qu'on a eu un hiver qui a été super sec, on a eu mars, avril, en fait, des pluies. On s'est dit, tiens, ça y est, ça commence à bien humidifier les sols. C'est vrai qu'on avait cette sécheresse des sols, c'est jusqu'à 2 mètres de profondeur, qui avait disparu pour les régions de la moitié nord. Et tout ce bénéfice a été effacé très, très rapidement, alors qu'effectivement, on a eu des quantités qui étaient nettement supérieures à la normale. Il n'est pas tombé une goutte de pluie sur Paris depuis trois semaines pour retrouver une telle sécheresse sur aussi longtemps. En cette période de l'année, il faut remonter à 1949. Je parle sous votre contrôle. Et alors, on connaît de plus en plus un phénomène déroutant. Ces derniers jours, la météo marche sur la tête, la météo à l'envers, en fait. Regardez, pluie au sud et sec au nord. À l'écran, vous voyez les cumuls de précipitations sur les 30 derniers jours. On observe bien que la pluie s'arrête presque précisément à la moitié du pays. Regardez, Lyon, ce week-end, il a plu l'équivalent d'un mois et demi sur la ville de Lyon en seulement deux heures. Dans le sud-ouest aussi, des pluies orageuses, des orages de grêle, ou encore lundi soir, dans les Alpes de Haute-Provence, intense, splendide, qui a radicalement changé en quelques minutes, au point que cette dame a vu sa voiture emportée par les eaux. Dès que j'ai eu les quatre roues dans le guet, hop, je suis partie dans la rivière. Alors je me disais, pourvu qu'il y ait un arbre qui m'arrête, et j'en passais des arbres, et je passais à côté. Et je partais, un coup j'étais en avant, un coup je partais en arrière. Cette nuit, je me suis réveillée à 5h du matin, j'ai dit, bon, et je me suis revue en train de partir. J'ai dit, là, il s'est vraiment passé quelque chose. On s'explique cette inversion pluie-sécheresse des deux côtés de la Loire, quasiment ? Oui, alors il faut savoir d'abord que ces pluies, alors effectivement, ils ont humidifié les sols, bien entendu. Cela dit, ce sont des pluies qui sont très localisées. Il y a des endroits où, effectivement, les quantités ont été moindres. Je pense notamment, et on voit sur la carte, autour du Golfe du Lyon et sur l'Occitanie, en général, le déficit est très important. On parle de deux sécheresses, tout de même. Il y a une sécheresse des nappes phréatiques, c'est tout ce qu'il y a véritablement sous-sol, ce sont nos réserves. Là, les niveaux sont extrêmement bas. Et puis, on a la sécheresse des sols. Alors, c'est vrai que la sécheresse des sols, c'est un petit peu atténué au sud, avec ces pluies orageuses qu'il y a eues. On espère que les quelques pluies orageuses qui vont se produire sur la moitié nord, durant ces 48 prochaines heures, devraient atténuer un petit peu les choses. Mais c'est totalement insuffisant. Mais on a une inversion, on a une situation de blocage. On a un anticyclone qui est normalement centré sur les îles britanniques. On a le fameux parallèle 55. L'anticyclone est scotché là depuis maintenant trois semaines. Il n'en bouge pas. Et puis au sud, en revanche, là, c'est de l'agitation. Et ça peut durer encore longtemps ? Alors, ça peut durer. Il y a une petite accalmie. Il y a un autre phénomène qui arrive là, parce que forcément, les mauvaises nouvelles sont nombreuses. Il y a une tempête actuellement qui est au large de la péninsule ibérique. Alors, c'est une dépression qui a été baptisée Oscar, oui, effectivement. Et donc là, ça va nous apporter ces orages et un petit peu de pluie. Mais ça va être passager. Ça nous apporte surtout beaucoup de chaleur, puisque la chaleur remonte considérablement sur la France. Et donc là, c'est pareil. C'est un phénomène qu'on découvre et qui est de plus en plus fréquent. On appelle ça des rivières atmosphériques. On a eu le cas également au mois de mars, avec beaucoup d'air chaud qui est arrivé. Je crois que c'était aux alentours de la mi-mars. Il y a fait plus de 30 degrés à Dax. Et donc, ce sont des nouveaux termes. On parle de sécheresse éclair. On a parlé il y a quelques mois de cela, de plumes atmosphériques, de dômes de chaleur. Il y a plein de nouveaux termes comme ça en météorologie. Comment s'y habituer ? On s'y habitue malheureusement, parce que les événements sont de plus en plus fréquents. Et donc là, la rivière atmosphérique, certains appellent ça même le Rome Express, parce que ça vient des tropiques. Aujourd'hui, on sait qu'on va connaître de plus en plus d'étés caniculaires, avec des canicules de plus en plus dures. Alors ce matin, le gouvernement a dévoilé 15 actions de son plan canicule. On va aller vers des pièces rafraîchies. Que ce soit à domicile, que ce soit au bureau, que ce soit dans une école. La pause de store, le fait de prendre l'habitude de rafraîchir un endroit en n'ouvrant pas les fenêtres pendant la journée pour ne pas laisser rentrer cette chaleur. On a mis en place un fond vert qui permet d'aller financer des mesures de plantation d'arbres, de déminéralisation de cours d'école, de lutte contre les îlots de chaleur, et qui demain doit être capable de pouvoir accompagner une partie de tout ça. Le ministre expliquait qu'il faut prévenir, anticiper, sensibiliser au risque du réchauffement. Mais les mesures annoncées entre campagne de communication, SMS en cas de situation exceptionnelle, recensement des îlots de fraîcheur, est-ce que ça vous paraît à la hauteur ? Alors, oui, parce que ça a une efficacité, ce système d'alerte. Moi, j'ai pu le voir à chaque fois qu'il y a eu des événements comme ça qui ont été graves. Je pense aux tempêtes de 1999. Les vigilances se sont enclenchées après. Lorsqu'on a eu la catastrophe Xintia, effectivement, les vigilances vague-submersion ont été mises ensuite. Et en fait, d'avertir le grand public, ça a un effet. On se rappelle de la canicule de 2003. Il y a eu effectivement la mise en place des vigilances canicule dans la foulée. Et en fait, si, parce que sur les épisodes de canicule qu'il y a eu après, effectivement, le nombre de victimes a été moindre qu'en 2003. Il ne faut pas oublier que dans ce genre de situation, il faut aussi protéger les plus vulnérables. Et donc, c'est proche. Donc, finalement, d'alerter les uns et les autres, je pense que ça a plutôt un effet positif. Après, déminéraliser la ville, essayer d'apporter des îlots de fraîcheur, tout ça, c'est un travail de longue haleine. Ça ne se passe pas sur des mois. Ça se passe sur des années, des dizaines d'années. Il faut revoir l'urbanisme. Il faut revoir la ville. Et là, on s'y est pris très tardivement, alors qu'il y a un petit peu urgence. Merci, Laurent Romeshko, journaliste Météo à France. Vous restez avec nous pour évoquer Lionel Messi qui quitte le PSG pour Miami. Il a choisi le meilleur joueur de tous les temps, comme on dit, champion du monde avec l'Argentine à Noël. Le septuple ballon d'or était courtisé par le FC Barcelone. Et Al-Hilal, en Arabie Saoudite, c'est finalement à l'Inter-Miami qu'il va finir sa carrière à bientôt 36 ans. Cap sur la Floride. L'Inter-Miami, c'est le club de David Beckham. On parle d'un contrat avoisinant les 50 millions de dollars par an. Dans une interview hier à la presse espagnole, le désormais ex-parisien a surtout dit avoir été malheureux au PSG ces deux dernières années. La verdad que fueron dos años donde yo no era feliz, donde yo no disfrutaba y eso me afectaba a mi vida familiar, donde me perdían muchas cosas de mis hijos, del cole. Yo en Barcelona lo llevaba, lo iba a buscar. Acá lo hice mucho menos que en Barcelona o el compartir actividades con ellos. Y un poco de mis decision pasa por ahí también, por el volver a, entre comillas, a reencontrarme con mi familia, con mis hijos y disfrutar del día día como dije antes. Mohamed, vous aviez été le premier à interviewer Léo Messi quand il est arrivé à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait tout pour réussir entre Neymar, Bappé, le PSG. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit si malheureux ? Alors, il y a plusieurs raisons. On peut commencer par les raisons. Ridicule. Il s'est beaucoup plaint auprès de ses anciens coéquipés du FC Barcelone de la météo. Il s'est plaint de sa maison à Neymar-Sersen. Il a dit qu'aller jouer à Saint-Etienne, c'était trop compliqué, qu'il y avait des températures négatives en France. Il a dit qu'à Paris, dans sa maison à Neymar-Sersen, il n'y avait pas de grand jardin. Il avait 5000 hectares, un peu plus de 500 hectares à Barcelone. Il a expliqué qu'il n'avait pas de piscine, que ses proches ne pouvaient pas sortir. Des raisons ridicules, des raisons beaucoup plus sérieuses. Il faut le dire, c'est qu'il n'était pas la star du PSG. Tout de suite, il est arrivé au PSG. La star, c'était Kylian Mbappé. Et au FC Barcelone, tout le monde jouait pour Léo Messi. Il ne courait pas sur le terrain. Et en France, vous avez un championnat beaucoup plus physique. On critique beaucoup notre championnat. Donc là, il était obligé de courir. Il était obligé de courir. Et après, il était bousculé. Il ne faut pas nier aussi le fait que, quand il est arrivé au PSG, il a tout de suite eu le Covid. Et ça a bousculé sa préparation. Il est arrivé le 12 août à Paris. Et ça l'a gêné sur sa préparation au PSG. Ça a choqué des fans dans le monde entier. Est-ce que ça a pu le gêner, les sifflets qu'on a pu entendre parfois au Parc des Princes de supporters mécontents ? Il y a des sifflets qui sont assez compréhensibles. Les sifflets qui ont émané du Parc des Princes tout au long de la saison, on les comprend. Il était mauvais avec le PSG, même si ses statistiques étaient quand même assez bonnes. Il a mis beaucoup de buts. Il a mis 16 buts, 16 passes décidives. En revanche, les sifflets, le dernier match avec le titre du PSG, c'était un peu ridicule. Parce qu'il faut quand même célébrer un joueur qui a été une légende du football. Paris n'a pas été une maison pour lui. Il n'a jamais voulu signer au PSG. Il est parti du FC Barcelone pour des raisons financières. Il voulait rester à Barcelone. Et aujourd'hui, il choisit d'aller à Miami uniquement parce qu'il a suivi la vie de sa femme. Sa femme ne voulait pas aller en Arabie Saoudite. Il a refusé un milliard d'euros. Un milliard d'euros. Il a préféré Miami. Où il va toucher 50 millions d'euros. Merci Mohamed. Par amour de l'argent. On buvait vos paroles, Mohamed. Si on reste dans le sport avec le dernier carré à Roland-Garros, les demi-finales femmes et hommes, avec demain un choc entre la star planétaire Novak Djokovic qui rêve d'un 23e sacre dans un tournoi du Grand Chelem et le jeune numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, 20 ans seulement. Mais il est déjà le patron du circuit. Il est né en 2003 comme mon fils. Mais il a déjà tout pour lui. C'est le joueur le plus complet qui ait vu évoluer une autre légende du tennis. 80 titres, dont 7 du Grand Chelem, 5 coupes Davis, un bras gauche de génie et des colères homériques. Ça faisait rire les gens dans le public. Bonsoir John McEnroe. C'est nous qui sommes très honorés, Mohamed et Pierre. On est gaga de faire votre connaissance à cause de votre charisme. Moi, je suis restée bloquée dans les années 80, en tout cas en ce qui concerne le tennis. On va parler du programme dont vous êtes le parrain avec votre académie, la BNP Paris. Jeune talent qui soutient financièrement une douzaine de jeunes entre 11 et 17 ans qui, sans vous, ne pourraient pas se consacrer pleinement à ce sport. Mais juste pour clore définitivement ce débat, la balle n'était pas faute le 22 juin 1981 au premier tour de Wimbledon. Beaucoup d'années plus tard, mon opposant a dit que c'était sur la ligne et que la craie avait volé. Oui, c'était et John avait raison. Vous ne pouvez pas être sérieux. Vos colères ont participé à votre légende à tel point que les joueurs d'aujourd'hui paraissent à cause de vous. plus sages, voire plus lisses. Est-ce que vous vous en réjouissez ? Ou est-ce qu'au contraire, vous regrettez où les tempéraments de feu, comme le vôtre, pouvaient s'exprimer plus librement sur le cours ? De mon point de vue, le tennis, c'est un jeu un contre un. Et on a besoin de personnalité. C'est pour ça que les gens aiment Alcaraz, parce qu'il a ça. Il est incroyable. Il semble être là. Et moi, je suis jaloux parce qu'il est tellement content de jouer beaucoup plus que moi quand j'avais l'air un peu triste en jouant. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'un joueur s'exprime ou se distingue, c'est presque d'abord le public qui lui fait des reproches. On l'a vu avec Novak Djokovic, hué par le public de Laurent Roland-Garros la semaine dernière parce qu'il réclamait un troisième temps mort médical. Vous comprenez qu'on puisse siffler un athlète de ce niveau-là ? Moi, je comprends. J'ai été sifflé parce que moi, j'ai été sifflé très souvent. Même à Roland-Garros, parfois. Parfois, ils étaient fabuleux. D'autres moments, ils n'étaient pas tellement bons en public. Mais aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, la situation politique dans le pays de Novak, malheureusement aussi dans cette guerre horrible, folle en Ukraine. Beaucoup de nos grands joueurs viennent de l'Ukraine, viennent de la Russie, viennent de Russie. Ça a rendu les choses très difficiles pour comment naviguer entre ces écueils. Parfois, le public n'est pas au courant de cela. Je suppose. Je pense qu'ils devraient l'être. mais ils ont été durs avec certains joueurs. Mais il faut trouver une façon de transformer des citrons en limonade. Vous voyez ce que je veux dire ? Djokovic, il est très, très bon à ça. C'est vrai que vous savez de quoi vous parlez. Votre relation avec le public, en général, pas à Roland-Garros, mais aussi en Angleterre, n'a pas toujours été facile. Les Anglais, qui au début de votre carrière, vous considérez comme le sale gosse d'Amérique qu'ils adoraient détester. La fin du mois de mars, les fans de tennis vont encore avoir la chance de voir le joueur qu'ils aiment de l'hate. John McEnroe, a prisé le titre de superbrat dans les visites de l'histoire. Je ne me suis pas trop bien, comme il s'agit. Il s'agit de lui d'Amérique. Il ne représente pas l'Amérique. Il est un desgrace pour tout le monde. Moi je pense savoir ce qui agaçait le plus les britanniques ou certains amateurs de tennis, c'est que vous n'hésitiez pas à affirmer dans les années 80, avec le sens de la provoque qui vous caractérise, je suis le plus grand joueur de tennis de tous les temps. C'est quand même génial d'affirmer ça, de le penser et de le penser encore un peu ? Non, c'était en 1984, ça fait il y a longtemps. Bon, comment ? Djokovic, Federer, Nadal, Pete Sampras, peut-être Alcaraz ? Moi je descends et ma notation baisse. Chaque année, chaque année c'est pire. Mais à l'époque vous le pensiez ? Il y a eu un moment où je me suis senti que j'amenais le jeu à un nouveau niveau au milieu des années 80 et que l'establishment du tennis ne l'appréciait pas suffisamment. Mais heureusement, les années ont passé, j'ai arrêté de jouer. Peut-être que les gens ont compris que je n'étais pas si mauvais pour le jeu après tout. Vous voyez, les Français, ils me traitent tellement bien aujourd'hui. J'aime revenir à Paris, c'est un pays merveilleux. C'est facile parce que je n'ai plus besoin de jouer aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile. Mais... Ah, John, t'es le meilleur ! Ouais, ouais, d'accord. Pas vraiment, mais bon. Merci, merci de le dire. On le pense, John, vous étiez une légende en dehors du cours, mais surtout sur le cours, vous avez gagné 5 fois la Coupe Davis, 4 fois l'US Open, 3 fois Wimbledon, mais jamais de victoire à Roland-Garros. Et pourtant, un match exceptionnel face à Ivan Lundel, c'était en 1984. En me relevant, Je me suis retourné. Et je me suis vu. Je n'avais rien. Là, on vient de voir le regard de votre père, la déception de votre père. Ce match, vous le perdez de justesse. C'est une finale de légende face à Lundel. Ça reste un regret de ne jamais avoir gagné à Roland-Garros, où vous êtes encore aujourd'hui adoré par les Français ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bien sûr, c'est la pire défaite de ma vie, et de loin. J'ai encore des cauchemars à ce sujet. Chaque année, je viens à Paris. Pourquoi est-ce que je n'ai pas gagné ce tournoi ? Et donc, c'est très difficile, mais je pense que... Bon, j'essaie de regarder le bon côté des choses. Peut-être que je suis devenu quelqu'un de meilleur, pas un meilleur joueur. Mais pour moi, c'était très important d'essayer de résoudre quelque chose, parce qu'il faisait très chaud, comme aujourd'hui, ici, dans cette semaine. Il faisait très, très froid les douze premiers jours, et puis soudain, c'est devenu... Il faisait très, très chaud. Vous voyez, ma peau est très claire. C'est très difficile pour moi. Donc, à la fin de la rencontre, j'ai commencé à fatiguer. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Le plus grand applaudissement que j'ai eu, c'était au cours de ce match. Quand je suis arrivé sur le cours, les gens étaient absolument fabuleux. Et à la fin du match, ils me sifflaient. Donc, j'ai un trait de caractère que personne n'a. Je peux transformer toujours la limonade en citron. Voilà. Mais bon, j'aurais dû gagner l'année suivante. Je ne l'ai pas fait. Et j'ai eu des enfants, et les choses sont entrées en lice. Et puis... Bon, allez. Non, ça va. Je pense que ça va. John, dans le documentaire McEnroe, qui sera diffusé sur Canal+, dimanche à 21h, on comprend mieux le mécanisme de vos éclats, une véritable technique pour cloisonner vos émotions. Regarde. Et boum, tout se passerait comme il fallait. Ne t'énerve pas. Reste calme. Merde, quel abruti je faisais. Mais j'avais appris à faire la part des choses. Je savais quoi faire pour rester concentré, jusqu'à un certain point. Regardez les autres joueurs dans d'autres sports. Quand ils craquent, la plupart d'entre eux ont du mal à revenir dans le match. En tout cas, je suis un peu plus âgé que vous, mais pour ma génération, vous nous avez donné l'humeur, une lueur extraordinaire, parce qu'on a découvert avec vous que même s'il y avait une perfection de métronome en face de vous, le génie, un coup d'éclat, pouvait d'un seul coup tout changer. Et ça, merci. Le métronome, il s'appelait Björn Borg. Pour ne citer que lui, votre meilleur ennemi, vous vous êtes affronté à 14 reprises sur le circuit ATP, 7 victoires chacun. Une révélité qui a donné lieu à un film, Björn versus McEnroe, en 2017. Et maintenant, mesdames et messieurs, le premier ennemi de Wimbledon, 1980, Jean-Patrick McEnroe. Borg, je l'aime. Il vient d'avoir son anniversaire. J'aurais aimé, vous avez dit qu'on a joué 14 fois. J'aurais aimé jouer 50 fois contre lui. Ça aurait été incroyable pour moi. Donc, vraiment, ça me manque de jouer contre lui. Vous dites qu'on se reconnaît en vous. C'est vrai. Il y a des tas de jeunes joueurs de tennis qui non seulement peuvent se reconnaître en vous et en votre parcours, mais surtout comptent sur vous pour pouvoir jouer au tennis dans de bonnes conditions financières. C'est la raison de votre engagement au sein de votre académie, soutenue par la BNP Paribas. À New York, vous aidez les meilleurs espoirs locaux de ce sport, quelle que soit leur origine. Parce que, sans vous, ils ne pourraient pas se consacrer au tennis et développer leur talent ? Moi, je remercie la BNP parce que c'était un généreux sponsor et un mécène généreux. Ils ont soutenu l'Open français, la Coupe Davis pendant des années. Et maintenant, ils nous aident avec les jeunes talents parce que je crois en la France et aux États-Unis. Je crois que c'est très cher et c'est trop, trop cher les cours de tennis. 99% des gens ne peuvent pas se permettre de jouer au tennis. Donc, mon but a toujours été d'essayer de répliquer ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait d'autres sports. J'aime le football. J'ai joué au football. Et j'ai joué au basket. Et je pense que maintenant, ils ont fait une erreur avec les enfants pour la grande partie. Ils ne sont pas bien entourés. Ils vont à l'école, à la maison. Mais non, ils devraient aller à la fac. Moi, j'ai une philosophie différente dans mon académie. Les gens peuvent aller envoyer leurs enfants de 12 ans en Floride. Moi, je n'aimerais pas faire ça, d'être loin de mes parents à un tel âge. Et donc, c'est une approche différente. C'est une option. J'espère que d'autres personnes vont le faire. Moi, je pense que je sais quelque chose au sujet du tennis. Je le comprends. Vous savez aussi quelque chose de Tina Turner. Dans le documentaire qui sera diffusé dimanche, on vous voit ensemble. Vous étiez proche, Tina Turner et vous ? J'aurais souhaité l'être, oui, plus près en tout cas. Mais on s'est rencontrés que quelques fois. C'était la première fois. Elle était en train de faire son comeback. Je crois que c'était en 1984. Et les autres gars, vous pouvez les reconnaître, non ? Keith Richard et David Bowie. Et donc, ça, c'est la fantastique photo que j'ai. Moi, ça me donne... Je serais n'importe quoi avec elle. Tout ce qu'elle me disait, je la faisais boire du champagne, etc. Elle, son histoire est tellement émouvante. Et vraiment, elle a surmonté des obstacles extraordinaires. Après, ce qui est très important à connaître aujourd'hui, après la pandémie et pour tous ses enfants, c'est un grand représentant de ce que les gens peuvent faire et avoir du succès plus tard dans leur vie. Merci beaucoup, John McEnroe. Je peux vous serrer la main ? Merci beaucoup. You're a nice guy. Not bad after all. Non, je suis pas si mauvais que ça. Après tout, hein. Je rappelle que vous êtes parrain depuis 2019 avec votre frère Patrick de la team BNP Paribas Mac 1 et que le documentaire McEnroe sera diffusé dimanche à 21h sur Canal+. Merci. Ravi de vous avoir tous rencontrés. Vraiment, je trouve que c'est réjouissant pour toutes les générations, pour la plus ancienne ou pour les plus jeunes, de 40 ans après ses exploits et son espèce d'enfant gâté, révolté, tellement génial de le retrouver 40 ans après avec la bonne focale, le sourire, l'œil qui pétille, toujours prêt à mettre une boulette et en même temps, s'occupant des mômes. Moi, je trouve ça extra. Et la même bouille. Et la même bouille. La même bouille. C'est vrai qu'il n'a pas changé. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Laurent Romèche. Commets-toi à la carte. C'est tous les jours à 12h55 sur France 3. A très bientôt sur le plateau de C'est à vous avec Marine Ville.